Bonjour, bienvenue chez EAD 17-18 avec une nouveauté cette année sur la partie frisky puisqu'on va développer la gamme frisky la plus légère du marché. Comment on arrive à ce résultat ? C'est notamment en travaillant toujours avec notre technologie phare qui est le graphène, qui est un matériau très léger certes mais qui permet de mettre moins de matière par en dessous et aussi avec un noyau qui est en bois caruba, un bois très léger qu'on va évider pour venir mettre du coup un choroïde qui va être là aussi pour encore alléger le produit. Un minimum de couche, vous voyez un exemple on n'a pas de revêtement, ce qui va permettre d'avoir une paire par exemple sur ce chlore 93 à 3,1 kg la paire donc c'est vraiment quelque chose qui peut trouver un nombre d'usages assez conséquent. 93 au patin ça peut être une pratique au mountain, vous pouvez aller hors piste et bien sûr ceux qui voudraient le monter en rando c'est tout à fait une option. On est sur un design qui est bien sûr épuré, on est chez EAD mais c'est aussi du fait de sa construction puisqu'il n'y a pas de revêtement une fois de plus sur ce produit donc un produit vraiment performant, sobre et élégant. Trois largeurs sur cette gamme Core, 93 au patin, 105 ou 117 chacun avec un programme qui va lui permettre de s'orienter un peu plus vers la touruse. EAD se positionne de façon très claire désormais sur le segment femme avec la gamme Joy. Cette gamme a pour clé d'entrée la technologie Graphene qui permet d'avoir un ratio légèreté performance tout à fait remarquable et cette approche est désormais exprimée à son paroxysme avec l'Epic Joy. Ce sera le ski performance femme le plus léger du marché avec un poids à la paire à 4 kg. C'est un ski avec 65 mm au patin donc un programme pure piste et qui sera avec un noyau bois et vidé et qui sera comblé avec du conroy. Dans le groupe EAD on a aussi la marque Tirolia, première marque de fixation de ski au monde et l'innovation de Tirolia est encore confirmée cette année avec la seule fixation du marché qui sera capable de recevoir les différents standards de fixation qui existent désormais sur le marché à savoir l'Alpin, le Gripwalk et la Walking Soul ou alors WTR. Ce sera du coup une fixation qui permettra à chacun de venir chausser les skis quelle que soit la semelle qu'ils possèdent. Chez Tirolia on redessine aussi la gamme ATTACK, cette gamme de fixation qui est dédiée au FreeSki pour les skis les plus larges avec notamment désormais une nouvelle géométrie mais aussi une nouvelle languette de friction qui permettra d'être compatible avec le système Gripwalk et le système Alpin. Mais aussi la fixation ATTACK connaîtra une version qui permettra de recevoir les quatre standards de fixation à savoir l'Alpin, le Gripwalk, la Walking Soul ou alors la semelle rando. L'Alpin, le Gripwalk et le Gripwalk et le Gripwalk. L'Alpin, le Gripwalk et le Gripwalk et le Gripwalk. L'Alpin, le Gripwalk et le Gripwalk et le Gripwalk.